Je vous fais un point sur l'effectif. Aruna et Gauthier, Aruna, Oussama et Gauthier se sont entraînés tout à l'heure, avec précaution, certes, mais on a quand même un peu d'espoir qu'ils puissent être dans le groupe avec nous ce week-end. On refera un point cet après-midi, on reprend une deuxième surcharge et puis on ira la veille de match demain, donc il y a de l'espoir les concernant. On a les trois suspendus, Opéry, Touré et Ayou. Et voilà, après le reste, pas de particularité, pas de blessure supplémentaire. Quand vous dites espoir, ça peut être dès le coup d'envoi, ça peut être en cours de match, toutes les options sont ouvertes. On va voir l'évolution, c'est trop peu d'avoir un entraînement, il faut qu'on récolte un petit peu les données sur leurs sensations, parce qu'il y a vraiment une mise en route qui est comme je l'ai dit, précautionneuse. Et même de leur côté, ça a été un petit peu de gestion, donc il faut y aller progressivement. Entendu pour Gauthier et Oussama, néanmoins, c'est vrai que les absences de Opéry, de Touré, de Ayou, ne sont pas neutres avant le gros match que nous attendons. Évidemment pas neutres, maintenant, comme depuis le début du projet, nous avons toujours eu des difficultés à affronter, qu'elles soient d'ordre de blessures importantes, de suspension, de ressources diminuées par rapport aux autres, et ce chemin difficile, on le comprend, on l'accepte, et malgré tout, on avance. Je pense que c'est notre destin de nous battre dans la difficulté et de continuer à avancer malgré les coups qu'on peut prendre, et c'est vraiment cette détermination d'avancer coûte que coûte qui nous anime. Aucun match n'est réellement décisif tant qu'il reste des journées derrière, mais on a envie de dire quand même que ce dimanche, il va peser dans la balance. Oui, il va peser fort dans la balance, et nous devons nous y préparer de la meilleure manière. Il faut réussir à mettre de côté le passé et se concentrer sur le présent, et sur ce match qui nous offre la possibilité de nouveau de respirer un bon coup, chose qui sera évidemment difficile, parce que de l'autre côté, ça sera la même idée. Être intelligent dans la manière dont on le prépare, mais aussi d'être capable de l'emballer suffisamment longtemps pour réussir à casser cette chaîne et mettre juste un but de plus que Metz, tout simplement. Vous attendez, il faut que ce soit un match différent de la scénarie, je ne parle pas du résultat, mais je parle dans la manière où il faut l'emballer suffisamment pour essayer. Je pense que contre Nantes, on a réussi à l'emballer pendant une bonne demi-heure de la deuxième mi-temps, et je pense qu'on s'est essayé d'étendre cette idée sur un temps plus long, et puis surtout, que ce temps dynamique, entreprenant, est vraiment intense, nous réussissons à le transformer en avantage. Ce que nous n'avons pas réussi contre Nantes, c'est toute la clé, je pense, de ce que l'on doit mettre en place, et puis, comme je l'ai dit, faire preuve d'une grande détermination de réussite sur nos temps forts. Faire ce que vous avez fait en seconde période, dès la première aussi, marquer tout de suite votre territoire, entre guillemets. C'est le souhait, après. Il y a toujours des dynamiques de match. Le faire sans se mettre non plus en difficulté ou en danger, mais grand bien nous ferait de mettre le premier but, parce que ça change complètement la dynamique de match. Mais encore une fois, il faut garder de l'équilibre, et c'est vrai que les Messins ont des armes en contre qui sont relativement fortes et puis difficiles à gérer, donc c'est une combinaison de toutes ces réflexions. On y voit de la pression, forcément, c'est un match à l'achat. On joue la pression, comment on fait pour peut-être un peu alléger l'atmosphère et faire en sorte que ces joueurs se lâchent normalement ? On doit être calme dans notre approche, se préparer sérieusement, mais nous devons comprendre aussi que la pression est inhérente à ce métier, et puis plus on se rapproche vers le très haut niveau, plus la pression devient un signe de compétence et de talent. Si on est dans des matchs qui comptent, ça veut dire qu'on est dans une situation de haut niveau et on a vu les matchs de Champions League, on voit quelle tension, quelle pression ces matchs-là génèrent, mais c'est un privilège et c'est aussi une marque ou une reconnaissance de pouvoir fonctionner à ce niveau-là et de jouer des matchs qui comptent. C'est autant une espèce de tension qu'un privilège et un plaisir d'y être. donc lâchons les chevaux sur ce match-là et réussissons à mettre de la simplicité et tout simplement de finir le match avec une grande fatigue parce que nous aurons tout donné. Je rebondis sur « lâcher les chevaux » c'est l'expression que vous voulez vous envoyer. Au-delà de toute considération technique, tactique forcément qu'il y a ce match-là, est-ce qu'il n'y a pas aussi un petit sentiment qui doit entourer l'équipe de tout lâcher, ne pas être inhibé par l'enjeu ? C'est beaucoup facile à dire qu'à faire forcément surtout quand on n'a plus dans la chaîne c'est plus simple mais est-ce que c'est ça si ça passe un peu par là de vraiment tout lâcher sur ce match qui est quand même très important pour la suite du championnat ? Oui, désinhibé c'est sûr. Après le championnat ne sera pas fini derrière ce match-là. Néanmoins, en tout cas la partie offensive de notre équipe doit se sentir légère et relâchée dans ce que l'on va proposer dans le dernier tiers. Après il y a aussi un devoir de responsabilité de faire des retours défensifs, d'être vigilant quand on va perdre le ballon, de l'anticiper correctement et puis d'être décisif dans notre partie défensive également. Je pense que ça serait une erreur de ne regarder que par le prisme de l'attaque et combien de buts on va marquer. Il faut réussir à joindre les deux. Maintenant, il est clair que notre balance doit être dans la volonté de faire franchir un maximum de fois le ballon, de faire entrer le ballon dans la cage le plus de fois possible et parfois, effectivement, dans ces moments-là, faire preuve de simplicité dans l'analyse, ce n'est pas une mauvaise chose. Tu parles d'efficacité offensive, tu connais les chiffres, 5 buts sur les 10 dernières journées. Comment on fait pour retrouver le chemin du but pour permettre ce déclic dans la tête des attaques ? On se remet en question à chaque fois. On essaie de clore le dossier que l'on vient de rater pour se mettre sur le nouveau dossier et parfois, il ne suffit pas grand-chose pour avoir un petit moment, un déclic. Je prendrai l'image de Josué qui l'année dernière était peu efficace et puis marque dans le moment décisif, le moment qui emmène le hack en Ligue 1. Donc, ça peut être ce moment magique pour n'importe quel de nos joueurs. Mais c'est aussi vrai collectivement, c'est-à-dire qu'une victoire change complètement la perspective. Mais c'est ce qu'on doit essayer de chercher. Comme je l'ai dit aux garçons, on peut se faire dès à présent une longue liste d'excuses pourquoi on est aujourd'hui dans cette situation qui est un petit peu plus difficile. Même si je le répète, je pense que ça fait partie du projet. C'est normal d'être dans la difficulté pour nous. Mais on peut faire la liste d'excuses ou on peut faire une liste de solutions, d'objectifs, de volontés, de ce que l'on veut accomplir. Et on est tous, absolument tous, concernés par cette deuxième liste-là. À savoir comment on fait pour changer la donne, pour réussir notre hommage, pour marquer des buts, ne pas en encaisser. Et par cette réflexion, je pense qu'on peut trouver les armes. Je suis passé hier lentement, ça s'est terminé pour certains par un exercice face au but. Ça passe par là aussi. Sincèrement, le nombre de répétitions que les joueurs ont dans le dernier tiers et dans les gestes de finition, il est suffisant. Depuis un moment, on s'y met régulièrement dans notre processus, dans notre méthodologie. Ils ont beaucoup de répétitions, beaucoup de situations qui sont analytiques, sans opposition, mais beaucoup avec opposition également. à un moment donné, c'est aussi le métier qui veut que tu aies une responsabilité sur ces gestes-là. Mais en tout cas, les situations fournies, elles sont suffisantes. Je pense qu'évidemment, c'est ce déclic collectif et individuel que l'on recherche, mais il ne viendra que dans la détermination du regard des joueurs et de se sentir suffisamment compétent pour être là au bon moment, au bon endroit. Je regarde le match de Nantes quand Grand-Cir donne le ballon à Momo et que Palois fait le sauvetage à 5 cm près. La perspective du match est totalement différente. On aurait des héros à la fin du match. Et donc, c'est le foot. Des moments décisifs peuvent complètement changer la donne et nous permettre de nous concentrer sur le présent et de rendre le futur plus agréable. Et je vois ce match de Metz comme cette opportunité-là de pouvoir presque être dans la rédemption et de créer une situation complètement différente. Et ça, c'est la magie du football. Un instant, un moment, un match peuvent déterminer le cours de beaucoup de choses. Il y a un homme au centre de constable qui est un peu plus à titre aux attaquants, Michel Leçage, qui lui en a mis un paquet en but sous les couleurs du Havre. Josué, juste avant, nous disait qu'il nous donne des conseils face au but. Est-ce qu'il a un rôle Jean-Michel pour justement permettre à tes attaquants de renouer avec le chemin ? Il a un rôle parce qu'il a une expérience, parce qu'il a une capacité d'explication sur la phase technique. Évidemment qu'il est aussi au début de son métier. C'est sa première saison où il accompagne les joueurs. Il a des choses également à développer. C'est certainement un atout pour nous et qui aura, je pense, à cœur d'évoluer de plus en plus et que les joueurs puissent s'appuyer de plus en plus sur lui, notamment sur l'aspect psychologique. Mais c'est peut-être la partie la plus difficile du métier de rentrer dans la tête des joueurs et de les accompagner. En tout cas, on est content de l'avoir parce qu'il a une énorme bienveillance. Il apporte techniquement sur la progression autour de la surface et dans la surface. Mais ça va se concrétiser. Il y a un jour qui cristallise un peu ce déficit offensif. Ça peut t'agacer peut-être parfois qu'on insiste dessus. C'est forcément mon nom d'Ayo qui était censé faire violence offensive. Est-ce qu'on peut encore espérer que le salut c'est vrai que ça s'est joué à pas grand-chose contre Nantes ? On peut espérer encore que le salut vienne de ses pieds ? Je pense que oui. Je pense qu'il faut le maintenir dans le projet. Je pense qu'il s'y maintient également. Lundi était un jour libre. Il a décidé de venir s'entraîner. Je pense que c'est un signe important dans ce qu'il veut envoyer auprès du groupe. Je pense qu'il avait aussi besoin de cette petite période où il n'était plus titulaire pour peut-être faire un reset. Et je pense qu'on peut encore voir de belles choses de lui. Et c'est notamment de lui et d'autres dont je peux parler quand je dis qu'un moment, un but, un instant peuvent beaucoup apporter et changer l'histoire. Donc, on s'accroche à ça et en tout cas, dans cette optique-là, il est dans le projet. En face, il y aura un adversaire qui s'est relancé avec sa victoire contre Lens et qui possède un buteur en pleine forme sur les sept dernières journées. sept buts, une passe pour Nico Talsé. Comment t'apprendre ce rendez-vous, cet adversaire et ce buteur ? On est attentif avec nos défenseurs. L'idéal, c'est de le maintenir à distance et de pouvoir bloquer les situations beaucoup plus haut, de ne pas être pris sur un espace trop ouvert quand nous perdons le ballon et d'être tout le temps sur une couverture suffisante pour l'éloigner des zones de finition. Après, on travaille comme avec toutes les autres équipes sur le détail des comportements, des zones d'attaque et de la manière dont les joueurs offensifs finissent par de la vidéo et par du travail de positionnement à l'entraînement plus tard qu'hier avec Yohan notamment mais pas seulement. Nous étions dans l'analyse sur le terrain de comment anticiper au mieux les déplacements comme on le fait avec tous les autres joueurs mais effectivement c'est une arme qu'il faut prendre en compte quand on analyse tactiquement. Par le Yohan, on l'avait pas vu peu vu en 2024 mais il a fait une prestation plutôt rassurante face à Nantes le week-end dernier. Oui, on a tous bien aimé le match. Je pense que c'était facile de voir qu'il était dans un bon moment et c'est très bien qu'on puisse avoir quelqu'un qui répond présent comme ça et ça nous donne quand même beaucoup de confiance par rapport à notamment ce match de Metz où nous allons avoir des absences. Il faut que les joueurs qui vont être sur le terrain soient à même de performer et quand on voit la performance de Yohan on se dit que les autres peuvent prendre exemple sur cette capacité de répondre présent à un instant donné. C'est vrai qu'il pourrait souter Gauthier en revanche c'est vrai qu'au milieu si Oussama est pas là et Abdoulaye n'est pas là non plus il y a moins de solutions. Oui, il y a moins de solutions. Il y a des profils qui sont très joueurs peut-être moins défensifs. on essaie nous de constituer un équilibre dans tout ça parce qu'on a cette volonté de pouvoir attaquer et comme je l'ai dit il faut avoir l'esprit et anticiper ce qui va se passer quand nous n'aurons pas le ballon et c'est peut-être l'équation la plus complexe effectivement de cette préparation de match. J'avais un petit mot aussi sur forcément la programmation de la Ligue des Champions le fait que votre match face au PSG sous vraisemblance sera maintenu au samedi 27 avril t'en es satisfait soulagé ? Oui certainement parce que je pense que pour notre effectif pour nos ressources à nous enchaîner trois matchs dans la dernière semaine aura été compliqué c'est notre situation spécifique donc pour notre situation effectivement je pense que c'est bien que ça puisse être maintenu et je comprends tout à fait la volonté de voir les équipes françaises aller le plus loin possible dans les compétitions voire de les gagner c'est dans le futur profitable à toutes les équipes mais chaque équipe en fonction de sa situation au classement en fonction de son effectif ses ressources des objectifs qu'elle a à jouer va avoir une vision particulière et on ne peut pas avoir une vision très généraliste sur ça parce que chaque équipe doit penser à son propre destin et à ses propres intérêts avant de penser à l'intérêt de l'ensemble des autres clubs donc c'est toujours une équation complexe qu'il n'est pas facile de solutionner pour toi ça ne pose pas un petit peu quand même la donne dans le sens par exemple la Lorient n'est pas trop où il est situé avec leur match en retard et ils vont peut-être aussi enchaîner dans un rythme différent est-ce que ça pose quand même un petit peu la donne en championnat ? je ne sais pas si c'est faussé mais en tout cas est-ce que les critères ne soient pas égaux pour tous au même moment dans les derniers matchs effectivement que c'est plus compliqué à envisager que dans les moments où on est en plein milieu de la saison mais au final ce n'est pas nous qui décidons mais on a chacun notre mot à dire sur notre propre situation et moi je ne me permets pas de parler de la situation des autres merci 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 merci